En 45 ans d'existence, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDESC, a investi environ 1 449 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets de développement dans la zone CEMAC. C'est à l'occasion de la commémoration de son existence le 3 décembre 2020 que la BDESC a fait le point sur ses interventions financières, notamment au Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et enfin au Tchad. L'institution financière sous-régionale se place alors comme l'un des catalyseurs du progrès dans la zone CEMAC. En réalité, lorsqu'on parle des investissements, quelle que soit la source d'investissement et les bénéficiaires, la chose qu'il faut regarder le plus, c'est les impacts. Les gens ne devraient pas être fiers du fait qu'ils ont investi un tel montant ou un tel autre montant. La question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les impacts réels et la durabilité de ces investissements. La BDESC estime aujourd'hui qu'elle est une alliée de choix pour le financement des projets intégrateurs dans la sous-région CEMAC. Au-delà de la réalisation des projets intégrateurs qui font partie des priorités des États, la Banque veut également orienter ses interventions dans d'autres domaines comme l'éducation, la santé, l'industrie et l'agro-industrie, le développement agricole et rural, les télécommunications portuaires et aéroportuaires et enfin l'énergie. Je pense que la BDESC a aujourd'hui le devoir de redevabilité, c'est-à-dire en 45 ans, nous avons évalué nos investissements dans la zone CEMAC et voici les impacts pour être en mesure d'en tirer les leçons en termes d'insuffisance mais également de consolider les forces. La BDESC ambition de jouer un rôle clé et efficace dans la lutte contre les efforts du changement climatique en Afrique centrale. Elle s'est également engagée dans un processus de ressources adaptées en faveur du développement durable en zone CEMAC.